Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. On va aller parler des nouveautés de la 1.2 qui nous ont été annoncées lors du live des développeurs tout à l'heure et il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes dans cette version, je suis très satisfait de ce live en tout cas même si par rapport à mes attentes sur la 1.2 dans ma dernière vidéo, il n'y a rien de tout ça. Je vous spoil d'avance, il n'y a rien de tout ça, il y a peut-être d'autres modifications qui arrivent avec cette version que l'on ne connaît pas encore, que l'on verra évidemment au fil des jours, mais il y a quand même une énorme mise à jour qui arrive. La 1.2 ça va être vraiment très bien et on attaque tout de suite, on est sur le site Genshin Impact.fr bien entendu, on a fait un article qui est sorti il y a maintenant 30 minutes, avec le résumé évidemment de toutes ces nouveautés, enfin des nouveautés qui nous ont été présentées, comme je vous l'ai dit, il n'y a peut-être pas tout, peut-être qu'on aura d'autres révélations avant la sortie et on découvrira d'autres choses lors de la sortie. Du coup, attention, disclaimer en début d'article, attention, cet article contient d'énormes spoilers sur la version 1.2, bien entendu, si vous ne voulez pas être spoiled sur la version et que vous voulez attendre sa sortie, qui je le rappelle est le 23 décembre, et là il faudra éviter de lire cet article, bien entendu. Nouvelle zone d'eau dragon, donc ça on le savait qu'on allait avoir la nouvelle zone d'eau dragon, donc la montagne enneigée qui est entre Mondstadt et LiU, vous pouvez voir son nom sur la carte, et honnêtement la zone, elle a l'air d'être sublime. Il y a quelques screenshots ici, mais il y a d'autres screenshots dans le live, bien entendu. Je vous mettrai peut-être dans la description du coup le lien de la rediff du live. Il y a d'autres images de la zone et ça a l'air juste magnifique. Donc qui dit nouvelle zone dit évidemment nouveau téléporteur, nouvelle statue D7, nouveau coffre, nouvelles énigmes, etc. Donc il va y avoir pas mal de choses à faire, même si la zone n'est pas non plus aussi grande que Mondstadt et LiU, c'est une partie de la map, mais il va y avoir pas mal de choses à faire dans cette nouvelle zone. Et notamment une quête histoire évidemment qui est liée à cette map, donc nouvelle quête histoire, la suite évidemment de l'histoire. Les quêtes de cette zone semblent être centrées sur les personnages d'Albedo, Sucrose et un nouveau personnage pour ce début de la 1.2. De quoi nous faire plaisir avec un peu de l'or. Donc évidemment vous l'aurez compris, les nouveaux personnages de la 1.2, donc il y a Albedo qui fait partie de ces nouveaux personnages, on va voir juste après. Ici vous avez Sucrose, ici c'est votre MC, le MC masculin, ici c'est Barbara. Et ici ce personnage là il s'appelle Rosaria. Alors Rosaria c'est apparemment une lancière cryo 4 étoiles qui avait été potentiellement leak pour arriver en 1.2, mais on a eu aucun leak de personnages, enfin aucune annonce plutôt officielle de personnages 4 étoiles dans cette 1.2. Donc il semblerait qu'il n'y ait pas de nouveaux personnages 4 étoiles, qu'il n'y ait que 2 personnages 5 étoiles. Donc Albedo ici que l'on va voir ensuite. Donc Albedo est la première bannière qui arrivera, elle arrivera le 23 décembre, le jour de la sortie de la mise à jour. Et ensuite il sera suivi de Ganyu qui fera son apparition 3 semaines plus tard, à savoir aux alentours du 12, enfin je pense qu'elle arrivera le 12 janvier. Ganyu. Donc du coup Albedo, l'épéiste à une main géo, maître de Sucrose sera disponible pour la 1.2. Ouh il y a une petite erreur ici, il va falloir que je leur dise ça. Nous ne savons pas encore si le personnage est plus adapté au support ou au DPS. Moi je peux déjà vous le dire qu'il pourra faire les deux, honnêtement, et moi il y a de très très fortes chances pour que j'invoque sur ce perso. Juste déjà parce qu'il est ultra, je le trouve ultra stylé, et son ultime, je le trouve juste magnifique. On va le voir un petit peu plus bas et je vais vous donner la référence à qui il me fait penser. Et honnêtement je suis overfan. Donc cette attaque de base, son basic est plutôt lente, j'aime pas trop par contre son enchaînement de coups, mais ça tombe bien parce que moi je le compte, je le jouais en support si je le drop, en support pour Zhongli notamment, donc pour remplacer le MCGO. Skill ascenseur, donc son skill E en fait pour vous dire un peu comment ça fonctionne. Donc il va poser une fleur au sol qui va faire des dégâts à l'apparition, comme le MCGO avec son rocher. Et la fleur va également faire des dégâts toutes les deux secondes aux ennemis, aux alentours. Donc elle dure 30 secondes et elle a 8 secondes de cooldown. Donc ça c'était marqué dans le live, ce sont des petits leaks que j'ai en plus. Donc je vous les donne ici sans vous donner évidemment trop de détails. Mais voilà, vous pouvez créer un ascenseur, faire une attaque, du coup faire une attaque sautée depuis cet ascenseur. L'ascenseur pourra également être utile en monde ouvert dans l'exploration. Et honnêtement voilà, donc ça c'est un petit skill ici. Donc Albedo, pour vous teaser un peu, c'est le MCGO. Donc MC c'est Main Character, donc votre voyageur, votre personnage principal. C'est le personnage principal Géo 2.0. Il a exactement le même gameplay, à peu de choses près, c'est le même gameplay. Donc si vous n'aimez pas le gameplay du voyageur Géo, Albedo risque de ne pas vous plaire, honnêtement. Donc si Albedo vous plaît, c'est que vous aimez le gameplay du voyageur Géo. Donc son E, voilà c'est ça. Et son ultime, c'est celui-ci. Il est sublime, honnêtement il est sublime. Il a l'air de faire d'énormes dégâts, honnêtement. C'est cet ultime et moi, ce que je trouve sublime, c'est qu'il me fait beaucoup, beaucoup penser. Ici dans sa gestuelle, tout simplement, lorsqu'il lance son ultime et dans ce qu'il fait après. Donc on ne le voit pas ici sur le gif, mais dans ce qu'il fait après. Il me fait penser à Roy Mustang. Roy Mustang qui est tout simplement l'un des personnages dans le manga Full Metal Alchimist qui utilise l'alchimie de feu et qui claque des doigts comme ça quand il fait son... Il fait quasiment le même geste en fait. Il fait un geste comme ça, il claque les doigts et ça fait une vague de feu. Et là, c'est exactement un peu la même posture que Roy Mustang dans Full Metal Alchimist. Et je trouve ça ultra, ultra, ultra stylé. Donc Albedo, un personnage qui me hype vraiment beaucoup. J'ai hâte de le voir en jeu, j'ai hâte de le tester. Et je vais sûrement faire des invocations dessus pour essayer de, du moins de l'attraper, pour faire un duo avec Zongli. Et je pense que le duo Zongli-Albedo, ça risque de faire de très, très, très lourds dégâts. Donc, à voir. Ensuite, il y a Ganyu. Ganyu qui est, du coup, une archère 5 étoiles cryo. Honnêtement, ce personnage-là, il ne me hype pas du tout. Je vais totalement skip sa bannière. Ganyu, l'archère cryo que nous connaissons déjà sûrement, également présente en 1.2. Donc Ganyu, on la voit dans l'histoire de Liu. C'est là, un peu la secrétaire de Ningguang. C'est également l'une des adeptes. C'est une adepte, Ganyu. Et donc, ce sera une archère cryo. Donc, une attaque de base à l'arc, la particularité de Ganyu est d'avoir une double charge sur son tir chargé. Vous voyez qu'elle charge une fois et qu'elle charge une deuxième fois. Sa deuxième charge de tir chargé fait des dégâts en zone. À l'explosion, vous touchez l'ennemi, ça fait des dégâts en zone ensuite. Honnêtement, ça a l'air d'être assez long à charger. Donc, au niveau gameplay, ça a l'air d'être vraiment lent. Si vous voulez jouer Ganyu en main DPS, c'est vraiment lent. D'autant plus que ce n'est pas très intéressant, honnêtement, de la jouer en main DPS. Ça sera plutôt un support Ganyu, mais elle pourra également être jouée en main DPS, comme la plupart des persos. Ensuite, son skill, eux, du coup, c'est un leurre. Elle va poser une fleur par terre. Elle va faire un petit saut en arrière. On le voit rapidement, là, sur le gif. Hop, ici, on le voit rapidement. Ça va faire des dégâts en zone et ça va provoquer les ennemis. Alors, Ganyu, je vais également vous dire, c'est une Amber 2.0. Elle a exactement le même gameplay que Amber, avec quelques petits plus, notamment le tir chargé niveau 2, le fait que quand elle pose sa fleur, ça fasse des dégâts autour et qu'elle fasse un jump en arrière. Mais le gameplay de Ganyu, c'est exactement le même gameplay que Amber. Si vous n'aimez pas Amber, Ganyu ne vous plaira sûrement pas. Déchaînement, du coup, zone cryo. Donc, elle va créer une espèce de zone cryo qui va faire tomber à intermittence des stalactites. Et les stalactites, elles n'ont pas l'air de toucher spécialement des ennemis. Elles tombent un peu aléatoires. La zone est assez grande. Donc, voilà, ça, je ne trouve pas ça ouf, honnêtement, parce qu'il se peut que vous ne touchez peut-être même jamais un ennemi. Donc, c'est super aléatoire. Donc, je suis moyennement fan de Ganyu. De toute façon, Ganyu, je n'aime pas. Donc, Amber, je n'aime pas trop le gameplay. Et Ganyu, je ne la trouve pas. Donc, le charadesign est sympa. Mais au niveau de son gameplay, ça ne m'intéresse absolument pas. Donc, ça sera une bannière totalement skip pour ma part. De toute façon, on n'aura peut-être plus de primogems vu qu'on aura tout balancé sur Albedo avant. Ensuite, il y a des nouveaux monstres. Alors, il y a des monstres qui sont un peu rework en monstre acteur. Donc, on voit ici la sorcière qui est en sorcière de glace, la sorcière fatuit qu'on a actuellement en version électro. Et bien, ici, on l'aura en version glace. Ici, on a un gros Brutocolinus de glace également. Et de l'autre côté, on a ici les Brutocolinus de glace qui sont un peu rework. Les Brutocolinus également qui sont un peu rework. Et ici, on a les Quirneuils. Donc, on appelle ça les Quirneuils parce que dans la quête de Tartaglia, le frère de Tartaglia, ils les appellent les Quirneuils. Les Quirneuils. Donc, les Quirneuils qui ont été un peu revisités aussi. Et, attention, spoiler alert, ils n'ont pas les mêmes patterns d'attaques. Ils ont d'autres attaques que ceux qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Des nouveaux sets d'artefacts. Donc, on a l'ajout du set Cryo et du set Hydro. C'est des artefacts qu'on n'avait pas. À l'heure actuelle, on a le set Anemo. On a le set Electro. On a le set Pyro. On a le set Geo. Et on n'avait pas de set Cryo et de set Hydro. Donc, on va avoir le set Cryo qui sont tous les deux vraiment très intéressants. Donc, le set Cryo en 2 pièces, on a dégâts plus 15%. Dégâts Cryo plus 15%. En 4 pièces, on a 20% de critiques supplémentaires sur des ennemis affectés par Cryo. et 20% encore en plus de critiques sur un ennemi gelé. Donc, sur un ennemi gelé, avec le bonus 4 pièces, vous avez au moins 40% de critiques. Donc, ce set, il est vraiment très bien. Pourquoi ? Parce que ça va pouvoir permettre à des personnages comme Shang-Yoon d'être vraiment très fort en main DPS Cryo. Ça va vraiment être très fort en main DPS Cryo. Ganyu peut, à la limite, être intéressante avec ce set en main DPS Cryo également. Parce que vous allez faire beaucoup de critiques. Et le fait que son tir chargé niveau 2 fasse des explosions, ça va également faire des choses intéressantes. Donc, Ganyu peut être intéressant en main DPS avec ce set Cryo. Mais on va avoir des choses intéressantes. Donc, Shang-Yoon très fort avec ce set Cryo et potentiellement Ganyu. Donc, le set Hydro est également très intéressant. Donc, 2 pièces plus 15% de dégâts Hydro. Et le 4 pièces, vous avez 30% de dégâts sur les attaques normales et chargées pendant 15 secondes après l'utilisation d'une compétence élémentaire. Donc, la compétence élémentaire, je le rappelle, c'est le E. Donc, c'est votre skill basique. Ce n'est pas votre ultime. Ça, sur Tartaglia, ça va juste être insane. Quand vous allez passer sur Tartaglia, donc vous allez modifier sa posture, vous allez passer en Dague, vous allez avoir 30% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes et les 15% Hydro ici. Ce set-là, sur Tartaglia, ça va vraiment être insane. Et Tartaglia va faire vraiment très 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 mal avec ce set. Maintenant, honnêtement, en termes d'autres personnages Hydro, peut-être un Xingqiu en DPS. Ça peut être intéressant, ce set-là, mais sinon, sur les autres, ce n'est pas très intéressant. Alors, peut-être une Mona, à la limite. Peut-être qu'une Mona, ça peut être intéressant également, mais j'en doute. Ensuite, nouvel event principal. Donc, ici, on a un nouvel event encore, apparemment, encore plus gros que celui des Astres Évanouis. Donc, c'était l'une de mes demandes, en fait, pour la 1.2. Bon, je ne vous cache pas que je le savais déjà qu'on allait avoir cet event-là. Donc, c'était un peu obvious. Donc, un nouvel event sera disponible durant la 1.2. Cet event semble posséder une histoire liée à Albedo et à une épée violette. Donc, à cette épée, ici, un magasin événementiel sera disponible pour obtenir des primogems, des ressources d'XP, d'Ascension et d'Aptitude. Il sera aussi possible d'obtenir une couronne d'Aptitude. L'event se déroulera en quatre parties à la manière de l'event de la 1.2 de Fischl. Sachant que l'event de Fischl, Astres Évanouis, était en trois parties. Ici, on a un event en quatre parties avec trois monnaies différentes. Pas mal de choses. Ça, c'est un nouvel item qui, à mon avis, est lié à l'épée. L'event, il a l'air vraiment très, 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 très bien. Donc, j'ai hâte, franchement, parce qu'un event, il a l'air vraiment cool. Nouveaux events mineurs. Au minimum, trois nouveaux events mineurs auront lieu pendant la 1.2. Donc, un event centré sur les hypostases. Donc, on aura un event avec les hypostases où on aura des hypostases évoluées, donc des hypostases beaucoup plus difficiles. Les patterns des hypostases ont été revus. Vous le verrez, de toute façon, si vous regardez la rediff du live, à un moment donné, il nous le montre et vous voyez que les patterns des hypostases ne sont pas du tout les mêmes que les hypostases actuels. Ils ont l'air d'être beaucoup plus compliqués. Ils vont également donner beaucoup plus de récompenses. Donc, ça, c'est un premier event. Donc, c'est très intéressant honnêtement d'avoir un event relatif à des boss élites qu'on a déjà. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir ça. Un event basé sur la chasse au trésor qui durera 7 jours à la manière de l'event vol. Donc, ça, c'est également très bien. Ça fait des primogems en plus. Et le retour de l'event merveilleuse marchandise. Donc, un event qu'on avait eu au début du jeu où il fallait trouver un marchand. Vous aviez un indice tous les jours pour trouver un marchand et vous deviez sélectionner une boîte. L'event a l'air de donner beaucoup plus de récompenses que son event précédente. Les nouvelles versions des hypostases. Donc, nous ne savons pas encore si ces modifications ne seront présentes que lors de l'event. qui est lié aux hypostases. Mais ceci semble avoir pris beaucoup de puissance et sera plus difficile. On va regarder ici la vidéo des hypostases. Donc, ici, c'est les hypostases électro. Vous pouvez remarquer évidemment que le pattern n'est pas le même. Il y a des zones par terre. Il y a des choses ici. Les hypostases électro actuelles ne font absolument pas ça. Voilà. Il vous balance des boules qui vous suivent, etc. Donc, ça, c'est un peu plus puissant. Donc, voilà. Honnêtement, il a l'air bien vénère les hypostases électro. Donc, ça, c'est l'hypostase électro. On va voir également un peu d'hypostases géo. Je ne crois pas qu'on voit l'hypostase animaux ou peut-être à la fin. Donc là, c'est pareil. Le pattern a complètement changé ici. Donc, là, ça va être très intéressant par contre sur l'hypostase géo quand vous allez devoir casser les trucs. Vous mettez un pilier de zonglis devant et ça va vous protéger en fait de la vague. Donc, là, zonglis va devenir intéressant. Le MC géo va devenir intéressant par exemple sur ces hypostases. Donc, c'est pareil, l'hypostase animaux qu'on voit ici en dernier, il a été totalement reworked. Donc, ils ont l'air assez vénères les hypostases de l'event. J'ai hâte de voir ça. Des nouvelles armes. Donc, il y a minimum 4 nouvelles armes. Donc, c'est des armes 4 étoiles qui font leur apparition en jeu. Elles sont a priori récupérables gratuitement via différentes actions. Craft par exemple. Donc, il semblerait que l'orbe ici soit lié à la réputation de mon stat. La lance ici soit liée soit un craft. L'épée à deux mains donc la clé mort ici soit récupérable avec l'exploration de la nouvelle carte. Et ici, c'est l'épée à une main qui est liée à cet événement-là. Elles auront chacune des passifs quand vous serez dans la zone d'Odragon qui s'appliqueront seulement dans la zone. Elles auront également des passifs qui s'appliqueront partout mais elles auront des trucs supplémentaires quand vous les utilisez dans la zone d'Odragon. Donc, ça va être intéressant de les monter et de les jouer sur les différents persos. Il n'y a pas d'arc par contre. C'est dommage mais il n'y a pas d'arc. Ensuite, modification du mode photo qui a un nouvel item qui a fait son apparition un appareil photo portable qui vous évite d'aller dans le menu qui vous déclenche le mode photo directement. Vous pourrez désormais avoir un appareil photo en tant que gadget ce qui vous permettra de prendre des images à tout moment avec la touche W. De plus, vous pourrez désormais modifier l'expression du visage de votre personnage dans l'interface de photo. Donc, ils vont sûrement rajouter différentes expressions peut-être des postures etc. Donc, ils améliorent le mode photo qu'ils avaient intégré à la 1.1. Ce n'est pas non plus la feature qu'on attendait. Honnêtement, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas non plus les améliorations qu'on attendait. Le mode photo, c'est un peu Ozef, enfin, du moins de mon côté. Mais, ok. Un système de froid pour ceux qui jouent à Zelda Breath of the Wild, c'est un petit peu pareil. Donc, dans la région de Daudragon, un système de barre de froid sera mis en place. Vous aurez besoin de vous réchauffer, de réchauffer votre personnage pour ne pas subir d'effets néfastes. Cette barre se situe au-dessus de votre jauge de vie. Donc, ici. Donc, il faudra évidemment se mettre à côté d'un feu. Il y aura des lampes, des lampes particulières dans la zone également qui vous permettent de vous réchauffer et apparemment des esprits également de feu qui permettent de vous réchauffer aussi. Donc, ça, c'est un système intéressant aussi. Ça va jouer un peu sur l'exploration. Donc, vraiment très intéressant ici. Des nouveaux codes. Je vous les mets ici. Ici, n'hésitez pas à rentrer ces trois codes-là. Ça donne 300 primogèmes en tout et d'autres petits des livres d'XP, des matériaux d'amélioration d'armes et des morasses. Donc, les codes sont très intéressants. Ils sont disponibles pendant 24 heures. Donc, n'attendez pas à rentrer ces trois codes. Vous pouvez les rentrer sur le site internet ou directement en jeu via les options. On va finir cette petite vidéo. On va regarder, évidemment, le trailer ici de la 1.2 qui s'appelle Créer Dragon. Je me t'aime. Snow gathers atop this mountain and never melts. Which is the most curious phenomenon. In fact, I believe that the very sword in your hand has Durin's remains in it. As such, who could I find to help me if not you? In position, prepare for battle. Getting a little cold? C'est génial, mais je ne pense pas que j'ai un génial. Le moment de birth. Mon travail est de honorer mon contracte avec Rex Lapis. Tout le monde. C'est très bon de dé-stress. J'ai fait une nouvelle découverte pendant l'étranger. Il y a une région qui est assez remarquable. La vérité de ce monde. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que les deux de nous rencontrent vraiment une bonne chose ? Voilà, le trailer est terminé. Il nous présente évidemment les choses. La cinématique est magnifique. Moi, le Bédo, il me hype de ouf. Je le trouve ultra stylé. Là, ils vous disent l'event des épostases qui donnera beaucoup plus de rewards. On le voit ici, ça donnera des primogems. On va revenir un peu en arrière pour voir toutes les récompenses qu'il y a. Ça, c'est l'event. On va cacher ça. Ça, c'est l'event du coup. Le gros event de la 1.2. Donc, il donnera des primogems. La couronne, l'épée en particulier. Des bouquins, des trucs d'amélioration d'armes. Des maurasses. Ici, c'est Lost Ridge, donc. Trésor, c'est le kin. Donc, à mon avis, ça doit être la chasse. Ça, c'est la chasse au trésor. C'est l'event de chasse au trésor qui donnera des primogems, qui donnera un nouvel item. Ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Des livres d'XP, des matériaux d'amélioration d'armes et des maurasses. Du coup, ici, c'est l'event des hypostases. Donc, hypostatic symphonie. Du coup, qui donnera des primogems, des livres d'aptitude. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est une carte, en fait, tout simplement, pour changer le fond de votre carte de visite. Et, évidemment, des livres d'XP, des matériaux d'amélioration d'armes et des maurasses. Et ensuite, on a le merveilleux marchandise, ici, qui donnera des primogems, des bouquins d'amélioration d'XP, de l'XP d'AR. Ça, c'est l'XP d'AR. Des livres d'XP, des matériaux d'amélioration d'armes et des maurasses. Donc, honnêtement, ça a l'air plutôt, plutôt ouf. Ici, on a également autre chose. Frost, Beering, Street. Donc, on a, évidemment, d'autres trucs par rapport à la zone, ici. Et on pourra avoir, lors de cet event, on pourra échanger des choses contre des matériaux d'invocation. Donc, on pourra des pierres de la destinée et des pierres de la fatalité. Des couronnes, on aura de l'XP d'AR. On aura des prototypes, également, d'armes craftables. On aura des matériaux. Ici, ce sera le plan, je pense, pour farmer, pour crafter, du moins, la lance. La lance sera craftable. Ça, c'est pour la carte de visite. Et également, des matériaux classiques. Donc, XP, armes et maurasses. Donc, ça, ça a l'air vraiment très, très intéressant. On aura également des ailes. Donc, des ailes offertes. Donc, un skin d'aile offerte qui a l'air vraiment très, très joli. Il y a également des nouvelles choses dans la montagne. Donc, ici, on a un nouvel objet. Et ici, vous avez la lance craftable. La lance qui sera craftable auprès du forgeron. Dragon Spine Spear. Donc, on ne sait pas son effet. Mais la lance est plutôt stylée, honnêtement. Et du coup, après, c'est tout. Voilà, c'est terminé. Kitchen Impact. Donc, ouf. Honnêtement, la mise à jour 1.2, elle va être monstrueuse. Sur ce, écoutez, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Alors, je rappelle que la mise à jour 1.2 sort le 23 décembre. Peut-être que je ferai un live découverte de la mise à jour 1.2, de la nouvelle zone. De toute façon, je vous redirai ça dans les vidéos qui aura sur Genshin Impact jusqu'à la sortie de la 1.2. Mais cette mise à jour 1.2, honnêtement, elle me hype de ouf. Et on invoquera sur Albedo, sûrement. Bon, c'est pas sûr de sûr, mais on invoquera peut-être, du moins, sur Albedo. J'attends, évidemment, plus de détails sur le personnage et notamment le test en jeu. Savoir si son gameplay me convient ou pas. Mais, voilà. Écoutez, sur ce, on va se laisser ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501